Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous faire mon bilan sur cette édition 2019 du Plibe. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Plibe. Le Plibe est un prix littéraire de l'imaginaire qui est remis par un juré constitué uniquement de booktubeurs, de blogueurs. Et donc ces ensembles de booktubeurs, de blogueurs, ont fait au début une liste de livres qui étaient sortis en 2018, seulement les livres francophones. Et on est donc établi qu'au début il y avait une centaine de livres qui ont été classés. On a fait un vote par rapport à ces 100 pour écrire la liste à 20 livres. On a refait un vote par rapport à ces 20 pour en écrire que 5. Donc les 5 finalistes qu'on a à l'heure actuelle. Et là on arrive au grand moment où il va donc falloir faire le vote final où chacun va donner son livre préféré parmi les 5. Et le 12 octobre lors d'une cérémonie à Paris, il y aura donc la remise du prix au vainqueur. Dans cette vidéo je vais donc vous faire le point sur mon bilan de ce Plibe 2019 qui était donc la première année que je participais. Parce que l'année d'avant j'avais participé comme ça en tant que spectateur. J'avais lu les livres mais je n'étais pas membre du jury. Parce que j'ai lancé ma chaîne l'année dernière. Donc là que j'ai lancé j'ai pu donc être membre. Et donc je vais pouvoir faire mon vote final. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse ce bilan. Donc comme vous pouvez le voir derrière j'ai les finalistes de cette année. Donc Terre de Brume, Rouille, Le Dieu Oiseau et puis Les Deux Duches Noirs, La Fille qui Tressait les Nuages et Comment le dire à la nuit. Que j'ai en e-book donc je ne les ai pas là mis en affiche. Je vais d'abord faire un bilan général sur cette édition. Donc c'était une édition qui était constituée que de livres francophones. Par rapport à l'année dernière ou qui était francophone et internationale. Parmi les 5 qui ont été choisis au final je n'ai eu hélas aucun coup de coeur réel. Je suis assez déçu finalement des choix qui ont été faits cette année. que je peux comprendre mais que moi j'ai été déçu. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, les 7 finalistes qu'il y avait, j'en avais lu 6. Et sur les 6, 5 avaient été 5 coups de coeur. Ou du moins 4 qui avaient été un peu plus mitigés. Mais au moins 4 coups de coeur sur 7 ce qui était quand même très important. Et qui m'avait fait découvrir de très bons auteurs et de très bons livres. Là j'ai été beaucoup plus mitigé, déçu. D'une manière générale. C'est vrai que parmi les 100 sélectionnés ou même parmi les 20, il y avait vraiment des très très bons titres. Le bois s'en change de Laetitia Arnoux. J'ai beaucoup aimé la construction, cette revisite de compte était très bien. Forestelle de Aline Maurice. Je le redis, pour moi c'était le meilleur livre qui était sorti en 2018 francophone. Voilà, c'est un roman magnifique. Où on retrouve toutes les clés des grands auteurs de Fantastique. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur ce livre. Parce que vraiment pour moi c'est un coup de coeur, c'est vraiment un livre au top niveau. J'ai plus forcément le listing comme ça des livres qu'il y avait. Mais je sais qu'il y avait des très bons titres. 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargetan était très très excellent. Même les nuages de Magellan à la limite des Stealthy était pas mal. Et il y avait d'autres livres dans le listing qui m'inspiraient beaucoup. Qui étaient plus dans mon genre de lecture et que j'aurais beaucoup plus aimé qu'ils soient finalistes. Pour avoir plaisir à les lire. J'ai pas pris forcément le temps de les lire mais c'est vrai qu'ils auraient été finalistes. J'aurais eu beaucoup plus de plaisir que les finalistes qu'il y a pu avoir au final. Après voilà, nous sommes une centaine de jurys. C'est ces livres-là qui ont été sélectionnés. Donc c'est qu'il y a un engouement. Il y a même d'autres livres à la limite qui ont été aussi primés ou au moins nommés dans d'autres concours. Donc c'est qu'il y avait un intérêt pour ce livre. Et c'est que j'estime sans doute moi plus qu'il soit passé à côté. Et que je ne représente pas finalement le panel français de ce qu'il y a comme lecture. Néanmoins, je voulais faire un petit truc sur les deux finalistes qui faisaient partie des éditions du Chat Noir. Donc Comment le dire à la nuit et la fille qui tressait les nuages. Il y a eu beaucoup d'écho là-dessus sur ces deux livres au tout début du concours. Et je ne sais pas, à voir comment ça va tourner. Il y a eu beaucoup d'écho quand même positif. Mais je me demande s'ils n'ont pas été tellement parlé au début de ce concours. Tellement pour mettre aussi en avant les éditions du Chat Noir. Qui est un petit éditeur. Ce qui est très bien d'ailleurs de les mettre en avant. Mais je me demande si finalement cet emballement qu'il n'a pas eu pour ces deux titres au début n'a pas influencé certains pour les votes. Et qu'ils ont voté pour ces titres parce que les gens disaient qu'ils étaient bien sans les avoir lus. Donc à voir si au final là, parmi les cinq finalistes, les gens ont été obligés de les lire. Donc peut-être qu'ils seront très bien placés. Ça veut dire que de toute façon, ils auraient mérité leur place. Mais voilà, moi c'est la question que je me pose. S'il n'y a pas eu un engouement un peu de booktuber à booktuber pour influencer le vote. Après, d'une autre manière générale, sur les cinq finalistes, je trouve que moi ce qui m'a dérangé, d'une manière assez générale, c'est que ces cinq finalistes étaient assez des romans assez sombres, assez foire-gloques pour certains, dans des univers assez sombres, etc. qui moi forcément fait que ça me plaît moins, un peu plus réfractaire. Contrairement, voilà, comme je le disais, moi forestel que j'ai trouvé génial parce que c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. Même s'il y a des thématiques qui sont mises en avant, pas forcément joyeuses. On ne tombe pas dans des choses vraiment, comme là on a pu l'avoir sur, voilà, la fille qui tressait les nuages, c'est assez glauque. On parle quand même d'un frère qui va tuer sa sœur. Le duo oiseau, c'est quand même assez glauque aussi. Ils sont obligés de s'entendre tuer entre eux pour survivre. Toute une tribu qui va manger les autres, c'est assez cannibaliste. Rui qui va quand même se passer dans l'univers des maisons closes. Même si le livre reste quand même assez plus lumineux par rapport aux autres, c'est en moins dans l'ensemble, on est quand même dans un univers assez, voilà, assez bad. Comment le dire à la nuit ? Bon, voilà, on est un petit peu comme dans un univers vampirique, donc aussi très gothique. Finalement, il n'y a peut-être que Terre de Brume qui était beaucoup plus classique et qui correspondait plus à ce que j'aime lire, malgré quelques petits défauts qui ont fait que ça n'a pas été un coup de cœur ce livre. Donc tout ça a fait que c'est vrai que ces finalistes-là, je les ai trouvés, voilà, je pense qu'il y a eu un vote. On peut saluer par contre pour l'ensemble de ces livres, une prise de risque. Une prise de risque, c'est des livres assez hors du commun. Donc j'ai envie de dire que c'est vrai que ça passe ou ça casse. Et pour moi, pour la majorité, ça a plus cassé que passé. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément adhéré à ces prises de risque ou c'était pas forcément mon genre. On est dans l'imaginaire, c'est pas forcément moi, c'est en parlant d'imaginaire, sur quoi je vais me tourner. Je pense que si quelqu'un lui dit, tu veux lire de l'imaginaire, lis un des livres qui est finaliste. Je partirais vraiment en citant, comment le dire à la nuit ? La fille qui tressait le nuage, elle me rouille. Pour moi, on est sur de l'imaginaire, mais sur une niche, quoi, avec de l'imaginaire. On n'est pas sur l'imaginaire classique. Et donc, qui sont pas forcément représentatifs de l'imaginaire d'une manière générale. Voilà, c'est des choses, c'est assez insolite comme livre. C'est trop là, je trouve. Donc, je vais rentrer dans mon classement des cinq finalistes de cette année. Sans difficulté, en dernier, je vais bien entendu, La fille qui tressait les nuages, de Céline Chevet, aux éditions du Chat Noir. Voilà, moi, je suis passé complètement à côté de ce livre. J'ai eu du mal, quelque part, avec l'écriture, quand même. Après, il y avait, voilà, comme je l'ai redit dans ma vidéo, on lit le début, on lit la fin. Le milieu, moi, ça ne m'intéressait pas, il ne se passait strictement rien. Là aussi, on a quand même du mal, quelque part, à s'attacher au personnage. Alors oui, il y avait une histoire assez bien construite, la fin. Les retournements, on ne s'y attendait pas, c'était pas forcément. Mais voilà, tu vas lire les 20 dernières pages et peut-être que tu as compris le bouquin. Et quelque part, un bon bouquin, il faut quand même qu'il soit intéressant tout le long. Et pas juste attendre le dénouement final pour se rendre compte. Ah ouais, il était génial. Mais bon, pendant 200 pages, je me suis fait chier. Donc voilà, je suis assez dur sur ce livre, mais moi, vraiment, je suis passé à côté. Et je peux comprendre que certains ont aimé la prise de risque, ont aimé l'étrangeté de ce livre. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça glauque. Donc, voilà, moi, c'est pas ça que j'ai envie de lire dans l'imaginaire. Donc voilà, je le mets en dernier. En quatrième position, j'ai eu une petite hésitation, là, entre Rouille, de Florian Soulas, et de Comment le dire à la nuit, de Vincent Tassi. Voilà, je trouve que c'est deux livres qui sont compliqués à comparer. Mais néanmoins, en fait, les deux, voilà, que si je ressors, les deux ont des défauts et des qualités. Rouille, moi, j'ai trouvé, je suis resté sur ma faim au niveau de l'imaginaire. On parle qu'ils vont sur la lune, on n'en parle pas. On parle d'un livre steampunk, c'est très surfait, on ne le voit quasiment pas. Enfin, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. On est dans un univers de maison-clos, ce que je n'ai pas adhéré. Je trouve que, limite, on va prôner ce système. Voilà, on est avec les gens qui font du prosthénisme, et on va, limite, c'est eux les héros. J'ai, enfin, voilà, moi, j'ai un truc que là, voilà, j'ai du mal avec ça. Non, tu peux pas faire des gens comme ça des héros. Donc oui, il y a une prise de risque. Moi, je passe à côté, moi, je n'adhère pas à ça. Et puis, au final, dans le livre, il y a un côté romance, qui était un peu bateau. La recherche de son passé, une espèce d'enquête. Ça se lisait, c'était sympathique. Mais voilà, rien d'extraordinaire non plus. Et d'un autre côté, j'ai comment le dire à la nuit, où, là aussi, l'histoire était un peu pas forcément... Je n'ai pas forcément adhéré, moi, à l'histoire, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo précédente. Où on est vraiment dans de la roman, j'ai eu du mal à tout s'il y a à m'attacher au personnage. Mais je crois que je vais quand même lui le mettre en troisième, parce que j'ai envie de féliciter, et de mettre en avant, en fait, la prise de risque de ce livre, qui, pour moi, je sais reconnaître, finalement, le talent qu'il y a eu dans ce livre, au niveau écriture, au niveau trame de l'histoire, construction, d'une manière générale, et assez insolide, finalement, de ce récit, comme je le disais, qui est quand même assez très adulte, très classe, au niveau de ce... dans l'imaginaire. Contrairement à Roux, qui, pour moi, j'ai du mal à classer dans l'imaginaire, parce que les doses de l'imaginaire n'étaient pas assez développées, finalement. On était plus, finalement, sur un policier que, je trouve, que sur un livre imaginaire. Donc, je vais mettre Roux en quatrième position, et, comment le dire à la nuit, en troisième position. Donc, nous arrivons, donc, à la deuxième et à la première place, et là aussi, j'ai longtemps hésité, et j'hésite un petit peu toujours, entre Terre de Brume et le Dieu Oiseau. J'avoue que j'ai quelques petites hésitations, donc, entre Cindy Valvinder pour Terre de Brume, et le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, qui sont deux livres qui, au moment où je les ai lus, que j'ai assez critiqués, j'avais un avis assez mitigé sur ces deux livres, ça n'a pas été, comme je l'ai dit au début, aucun n'a été un coup de cœur. Donc, j'ai essayé de faire un bilan de ces deux livres, et les plus et les moins. Et si je refais un petit bilan sur Terre de Brume, Terre de Brume, moi, je trouvais que c'était un livre qui est quand même intéressant. Là, on est sur de la pure imaginaire. Il y a un vrai univers. L'idée des pouvoirs est vraiment très bien construite. L'histoire et l'univers développé est intéressant. Ce qui m'a dérangé, c'est les sauts un peu, comment dire, un peu rapides dans le temps. On ne va pas forcément dans le développement. En fait, je trouve que ce livre aurait mérité beaucoup plus de développement, parce qu'il y avait l'idée, mais il en manque. Voilà, on est resté sur notre fin, et je pense que ça pouvait être beaucoup plus développé, parce que tout était là, mais on est resté un peu sur le surfait. Et on aurait pu, c'est vrai, aller beaucoup plus loin et rendre ça beaucoup plus intéressant. Enfin, oui, beaucoup plus intéressant. Même rendre les deux héroïnes plus distinctes. En fait, si on développait plus l'histoire, je pense que les deux héroïnes auraient été plus différents, parce que là, finalement, on a tendance un peu à les mélanger. Et je pense qu'il y avait vraiment un potentiel pour faire quelque chose de beaucoup mieux si on avait doublé le nombre de pages. On est vraiment sur du jeunesse, vraiment plus ado, finalement. Peut-être qu'il y aura moins d'attentes et qu'il va peut-être pouvoir plus de plaisir à se lire. Mais en tout cas, on est sur de l'imaginaire pur. On a vraiment tous les ingrédients d'un livre fantastique imaginaire. Et puis, à côté, on avait donc Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, qui était un livre qui, tout le long, m'a fait beaucoup interroger sur qu'est-ce que je pensais de ce livre. Que j'ai trouvé d'ailleurs en deux parties, finalement, ce livre. Parce qu'il y avait une partie qui est assez au début, assez sombre, vraiment très glauque. On apprend un petit peu beaucoup sur l'univers de ce livre. Et puis, à la deuxième partie, quand il part dans la quête de ce concours pour devenir le nouveau chef de tribu, où on est un peu plus dans un esprit un peu Hunger Games, où je n'ai pas forcément tout compris. La femme, elle est séperplexe, en fait, à la libre interprétion. Si ce qu'il voyait, c'est qu'il délirait, ou est-ce qu'il a rêvé, ou est-ce que tout était réel ? Je me pose toujours la question. La femme m'a dérangé parce que ce n'était pas forcément la fin que j'espérais. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas ça qu'on attend finalement d'un livre, de nous prendre un contre-pied et de nous faire une fin complètement tordue ? Peut-être. Peut-être que limite, du coup, ça raccorde tout ce livre finalement dans ce côté de ce monde assez horrible et finalement, la fin correspond à ce livre. Donc, il y a une réelle prisque de risque dans ce livre qui, je pense, va faire que c'est pour celui-là que je vais voter. Je vais placer Terre de Brume en deuxième. et je vais voter pour le Dieu Oiseau pour l'ensemble de ses raisons pour la prise de risque c'est difficile à dire prise de risque de ce livre le parti pris le parti pris pris le parti pris pris dans ce livre et parce que quelque part l'histoire de base est ce que moi j'aime lire. Cette espèce de quête d'identité de combat entre eux pour se surpasser pour survivre de ces jeunes gens qui vont tout mettre en place pour arriver à survivre moi, c'est ce que j'aime lire. Ce qui m'a dérangé dans ce livre c'est qu'on est allé trop loin dans le gore et moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller autant dans le gore pour rendre un livre intéressant mais voilà, c'est un parti pris c'est cohérent avec la fin même si je n'étais pas d'accord enfin, même si ce n'est pas forcément la fin que j'aurais aimé mais je trouve qu'en y repensant c'est cohérent avec l'ensemble du livre donc voilà, je vais voter pour le duo oiseau d'Aurélie Wallenstein même si je ne pense pas que ce soit lui qui gagne mais en tout cas moi, je vais voter pour lui voilà, voilà donc voilà pour cette édition 2019 du Clib comme je le dis ce n'était pas forcément moi, mes coups de cœur néanmoins, je suis content d'avoir participé à cette première édition d'avoir pu apporter mon fré et puis toujours est-il que le Clib permet toujours de découvrir des nouveaux auteurs des nouveaux contacts des nouveaux éditeurs donc c'est toujours super intéressant ça permet vraiment d'élargir sa vision sur d'autres choses qu'on ne voit pas en librairie parce que voilà il y a beaucoup de petits éditeurs qui ne sont pas mis en avant et le Clib permet justement de les mettre en avant et de découvrir ces petits éditeurs et même auteurs je sais que lors du salon de Montaigu du livre ça m'a permis d'aller vers des auteurs qu'à la limite à la base je ne connaissais pas et grâce au Clib je les connaissais donc pour ça je remercie bien évidemment le Clib et pour tout ce que ça apporte donc bien entendu j'espère pouvoir faire partie du jury l'année prochaine également et j'espère que l'année prochaine peut-être que la sélection me conviendra plus et sera plus proche de mes goûts que cette année mais en tout cas je vous souhaite bonne chance à ces 5 livres et à leurs auteurs pour gagner ce prix et on se retrouve à tous bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt